– Oui, donc bonsoir à tous. Donc on va parler agriculture cellulaire. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore très bien connu d'une manière générale et peut-être spécialement en France. Alors, je ne sais pas si c'est avec ça que je fasse. Peut-être pas. Allez. Est-ce que je suis censée utiliser ça ou pas ? – Ça suffit de dire que ça suffit de dire. – Ça suffit de dire. – Attends, parce que là, ça ne répond pas. – Oui, je ne comprends pas. – Ah, d'accord. Ok, désolé. Donc, je vais présenter un petit peu ce qu'est l'agriculture cellulaire, parler aussi des produits végétaux. Après, je vais expliquer les bénéfices potentiels de cette technologie et les challenges qu'il faut encore surmonter. Donc, au niveau de la présentation, les trois types de produits dont on entend parler quand on parle de substituts aux produits animaux, pour l'instant, ce sont pas mal les alternatives végétales. les insectes. Donc, en plus, j'ai l'impression qu'en France, on est particulièrement fait sur ces produits, les insectes. Et l'agriculture cellulaire, où là, par contre, il n'y a encore rien en France, en tout cas. Et c'est quand même quelque chose de relativement récent. Donc, déjà, un petit focus sur les alternatives végétales, parce que, bon, dans ce contexte d'aujourd'hui, il y a, je pense, beaucoup de gens qui connaissent pas mal les alternatives végétales. Donc, les alternatives un peu de première génération qui étaient vraiment destinées qu'aux végétariens, végétaliens. Mais maintenant, il y a des alternatives assez innovantes. Donc, il n'y en a pas encore beaucoup sur le marché, mais elles vont arriver. Donc, il y a des alternatives végétales qui ressemblent pas mal à de la viande. Il y a des alternatives qui ressemblent aux œufs, aux crevettes. Enfin, pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Mais, en fait, le problème avec les alternatives végétales, et ce qu'on a vu dans les études, c'est que les consommateurs de viande ont tendance à éviter ces alternatives parce qu'elles sont pas assez proches des produits animaux. Donc, pas assez proches de ce que les gens connaissent et consomment. Et, en plus, ils trouvent qu'elles ont un attrait sensoriel trop faible par rapport aux produits animaux. Donc, vraiment, c'est un problème, en fait, qui reste avec ces alternatives. C'est que les gens, en fait, veulent manger ce qu'ils connaissent. et ne sont pas forcément, en fait, très curieux de découvrir de nouvelles choses. Et ces produits-là, même s'ils ressemblent beaucoup aux produits animaux, restent, en fait, du végétal. Ça restera du végétal. Donc, dans la tête des gens, ça sera peut-être une autre catégorie de produits. Et donc, pas ce qu'eux consomment. Parce qu'eux, ils consomment des produits animaux. Et ça, ça restera du végétal. Et aussi, en fait, au niveau technique, il faudrait que l'agriculture cellulaire permette quand même de mieux imiter les produits animaux. Donc, qu'il y ait plus de chances, en fait, d'imiter plus de produits animaux. Donc, voilà. Et, en fait, l'agriculture cellulaire, ça n'a pas le même but que les alternatives végétales. Parce qu'avec l'agriculture cellulaire, le but, ça serait de donner aux consommateurs ce qu'ils connaissent, ce qu'ils consomment, et pas, en fait, lui expliquer quels sont les problèmes derrière tous ces produits animaux. Voilà, c'est juste vraiment savoir qu'est-ce que veut le consommateur, comment on fait pour lui donner en produisant ces produits sans tous les problèmes qui sont liés à la production de produits animaux traditionnels. Donc, voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau d'un petit historique de l'agriculture cellulaire, donc, on peut noter qu'en 1912, c'est un Français, en fait, qui a, pour la première fois, en fait, fait vivre un muscle, un bout de muscle cardiaque in vitro, qui a pu, en fait, montrer que c'était possible. Il l'a gardé pendant très longtemps, durant plus longtemps que la durée de vie d'un animal. Et là, en fait, c'était plus dans le domaine médical, sachant que cette technique, en fait, vient du domaine médical, de la médecine régénérative, pour tout ce qui est grève de peau, choses comme ça. Donc, c'est vraiment une technique qui vient du milieu médical à la base. Et on voit que, par contre, déjà en 1931, il y a Winston Churchill qui, comme on voit la citation ici, qui pensait qu'il serait peut-être mieux, en fait, de faire pousser des bouts de viande séparément et pas de faire grandir un animal entier. Donc, il avait déjà évoqué cette idée. Après, en 2001, il y a la NASA qui avait aussi fait un premier prototype de viande. Là, c'était du poisson, un filet de poisson rouge. Mais c'était plus dans l'idée de nourrir les astronautes, en fait, dans l'espace. Donc, pas vraiment… Ce n'était pas dans le but de nourrir, on va dire, la population globale. Et par contre, donc, c'est un Irlandais, Willem van Hellen, qui, lui, à partir de… Enfin, il a commencé à réfléchir au fait de produire de la viande avec cette technique d'agriculture cellulaire. Il y a déjà, je crois, dans les années 50. Donc, en fait, il est un peu considéré comme le parrain de la viande cultivée. Ça, cette idée, lui, est venue parce qu'en fait, il était prisonnier de guerre. Et en fait, il a vu comment les Japonais traitaient les animaux quand il était prisonnier. Et en fait, le fait de voir tellement de choses pendant la guerre, de voir couler tellement de sang. Après, il s'est dit, voilà, il faut qu'on trouve une autre façon, en fait, d'avoir de la viande sans traiter les animaux comme ça. Parce que, voilà, enfin, il était quand même assez poussé par le côté bien-être animal. Et donc, c'est vraiment lui qui a vraiment poussé pour que des chercheurs se mettent à travailler là-dessus, en fait, produire de la viande, donc, en laboratoire. Il a essayé de trouver des chercheurs, motivé des chercheurs à travailler là-dessus. Il a essayé de trouver des financements. Donc, voilà. Après, c'est pour ça que, du coup, en fait, ça vient des Pays-Bas, cette technique. Et donc, en août 2013, donc, il y a eu le premier, en fait, burger in vitro qui a été montré, en fait, à tout le monde parce que ça a été médiatisé. Donc, c'est une équipe néerlandaise aussi qui a fait ça à l'université de Maastricht, donc, avec Marc Post. Et le but, en fait, c'était de montrer que c'était techniquement possible de créer de la viande en laboratoire. Mais c'était qu'un prototype juste pour montrer que c'était possible. Ce n'était pas du tout un produit fini. Donc, là, j'ai une petite vidéo rapide de ce show en 2013 pour s'en souvenir. L'objectif est, bien sûr, de faire un produit de consommation pour résoudre tous les problèmes actuels de production de viande. Cela prendra au moins 10 ans encore, car il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées, par exemple, la couleur, mais aussi intensifier la production. Donc, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, nous avons vu la preuve pour la première fois dans le monde que vous pouvez réellement faire de la viande à partir de cellules prélevées selon une vache et pas produites à l'intérieur de la vache. Et vous pouvez faire un hamburger à partir de ces cellules, le faire cuire et le manger et lui donner un goût assez semblable à celui d'un hamburger de vache. Donc, voilà. Et donc, après, pour la suite, c'est un peu difficile de savoir exactement quand les premiers produits vont arriver, mais ça pourrait être peut-être dans deux ans pour certaines catégories de produits et pour la viande, peut-être dans trois ans, globalement, quelque chose comme ça. Bon, après, il faudra voir ce qu'il en est parce qu'on fait ça pour la première fois. Donc, on pourrait avoir, en fait, des obstacles à surmonter auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, voilà, c'est à voir, mais peut-être, non, quelque chose comme trois ans, ça pourrait arriver. Et donc, voilà, il y a aussi des personnes qui parlent de l'agriculture cellulaire comme, en fait, la troisième étape de la production de viande après la chasse et l'élevage. Donc, ça serait, en fait, passer dans un nouveau monde, en fait, une nouvelle façon vraiment de produire les produits animaux. Donc, au niveau du processus de fabrication, donc, pour ce qui est viande et poissons, en fait, ce n'est pas la même technique que pour ce qu'est, on va dire, les autres produits animaux comme le lait, les œufs, le cuir, la soie. Au niveau de la viande, en fait, on part de cellules d'animals, cellules souches, cellules qui se multiplient beaucoup, qu'on prend, alors, soit par biopsie, donc indolore, après, il y a des startups qui travaillent, en fait, pour prendre des cellules sur des plumes, par exemple, ou dans des condos médicals d'animaux. Enfin, ils sont en train de voir ce qui pourrait être le mieux. Après, il y a aussi des chercheurs qui travaillent pour avoir des lignées cellulaires immortalisées dans le but de faire moins de prélèvements ou peut-être même plus de prélèvements du tout. Et donc, ça serait soit prélèvements sur l'animal, soit des lignées cellulaires immortalisées qui seraient obtenues soit en les modifiant génétiquement, soit en modifiant, en fait, la substance dans lesquelles sont les cellules. pour qu'elles, en fait, se multiplient plus. Donc, il y a un peu de technique. Mais bon, en fait, ça, les recherches sont en cours encore. Il faut encore de la recherche là-dessus. Et donc, au niveau du sérum fœtal bovin, ce qu'on entend pas mal parler de ça, donc, on parle de ça, en fait, parce que cette technique venant de la médecine, en médecine, on utilise le sérum fœtal bovin, donc, une substance qu'on trouve dans l'animal. Donc, apparemment, il faut aller ponctionner le sang dans le veau, qui est encore dans le ventre de la vache, enfin, quelque chose comme ça, qui n'est pas du tout éthique, tout ça. Donc, en fait, ça, ça vient de la médecine où ils utilisent ce produit, parce que je pense qu'en fait, en médecine, ils ont pas cherché à trouver des alternatives. Parce qu'en médecine, si c'est pas éthique, enfin, par rapport aux animaux, je pense que ça pose peut-être pas de problème. Si c'est très cher, ça pose pas non plus de problème. Et si c'est pas, on va dire, développement durable non plus, quoi. On va dire, le contexte est totalement différent dans la médecine. Donc, voilà, ils ont pas vraiment cherché, j'ai l'impression, plus d'alternatives que ça. Mais là, quand il s'agit, en fait, de faire de la nourriture, c'est complètement différent. Parce que ce qui est mis en avant, c'est quand même le bien-être animal. Donc, ça n'aurait pas de sens de continuer avec ce produit. Ce qui est mis en avant aussi, c'est les bienfaits sur l'environnement. Donc, voilà, le fait, en fait, d'avoir besoin de recourir aux animaux, ça ferait que ça soit pas développement durable. Donc, ça n'irait pas non plus. Et puis, en plus, c'est très, très cher. Donc, concrètement, ça ferait que les produits seraient vraiment hors de prix, quoi. Donc, voilà, toutes les startups travaillent sur des alternatives. Elles ont déjà trouvé des alternatives. Même si, en fait, ce produit-là de remplacement reste encore cher. Parce que, voilà, c'est le début, donc tout est encore cher. Et ça va être une des façons de faire baisser le prix, c'est d'avoir, en fait, la substance qui nourrit les cellules et tout ça, voilà, qui soit moins chère avec le temps. Donc, pour le procédé, voilà, en fait, on prend des cellules, on les nourrit, on met ça dans un bioréacteur. Donc, un bioréacteur, en fait, c'est une machine qui reproduit les conditions, en fait, les bonnes conditions pour des cellules pour se multiplier, se différencier. Et, au bout d'un moment, on obtient du muscle d'animal. Donc, voilà la technique. Après, au niveau des autres produits, donc, c'est pas la même chose. Parce que là, on ne produit pas des cellules, on produit des protéines. Et là, on utilise l'ADN recombinant. Donc, en fait, c'est une technique utilisée depuis très longtemps au niveau aussi médical et alimentaire. Donc, le principe, en fait, c'est de prendre en partie un gène d'un organisme pour mettre dans un autre organisme pour que ce nouveau organisme produise la protéine dont on a besoin. Et donc, ça, par exemple, en fait, le premier produit qui a été fait comme ça, c'est l'insuline en 1978, donc un médicament. Et là, en fait, grâce à cette technique, ça a permis, en fait, qu'on ne tue plus d'animaux pour aller prendre la substance dont on avait besoin à l'intérieur de leur corps. Donc, ça a sauvé déjà beaucoup d'animaux le fait de... Enfin, juste, en fait, cette technique. On a aussi, donc, la pressure végétarienne qui est faite avec cette technique. Donc, après, voilà, ça aussi, je pense, c'est peut-être pas un truc que tout le monde connaît, mais il y a pas mal de fromages qui, à la base, ne sont pas vraiment végétariens parce qu'en fait, on a besoin d'une substance qu'on trouve dans l'estomac des veaux. Et donc, pour ne pas avoir à prendre de substances venant d'un animal, il y a cette technique qui existe pour avoir, en fait, une pressure synthétique, voilà, qui remplace. Et, en fait, on a déjà, en fait, beaucoup de ces enzymes, protéines qui sont utilisés dans l'industrie. Donc, au niveau, tout ce qui est pain, production du pain, de jus de fruits. En fait, c'est déjà très utilisé depuis longtemps. Donc, voilà, mes personnes, en fait, je pense que là, n'avaient pensé à faire des produits comme du lait, des œufs, du cuir, de la soie avec cette technique. Et donc, le principe, voilà, c'est de prendre, donc, un organisme, lui mettre un code génétique. Après, cet organisme produit, donc, la protéine dont on a besoin, ça se passe aussi dans un bioréacteur, cette grosse machine. Et à la fin, on obtient la protéine qu'on veut. Et donc, comme tout ça sera filtré, normalement, en fait, on ne mangera pas, on va dire, les organismes ont été modifiés génétiquement parce que ça sera filtré. On ne prendra que les protéines qu'on souhaitait produire. Voilà. Donc, après, au niveau, en fait, des usines qui produiront ces produits, ça devrait ressembler à des brasseries, en fait, avec plein de, voilà, de bioréacteurs, de grands fûts. Voilà. Donc, ça va ressembler à ça. Et aussi, des start-up qui disent que, en fait, leur but sera que ça soit ouvert au public et qu'on pourra, en fait, visiter les usines. Et c'est un petit peu dans le but d'expliquer que tout sera très transparent et expliquer aux gens, un petit peu, en fait, par opposition à la production de produits animaux d'aujourd'hui qui est quand même assez cachée, surtout la partie abattoir, tout ça. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que ça sera ouvert, transparent. Donc après, à voir si ça se passe vraiment comme ça. Mais je trouve que l'idée est plutôt intéressante. Donc, au niveau des start-up, on en a à peu près une trentaine aujourd'hui qui existent déjà, donc des plus ou moins avancées parce qu'on a des nouvelles qui apparaissent régulièrement. Donc, comme on peut le voir, elles sont surtout aux États-Unis et surtout à San Francisco dans la Silicon Valley. Voilà, clairement. Au niveau de l'Europe, on a un petit peu retard. Et après, c'est au niveau d'Israël où, par contre, il y en a quand même quatre. Donc, c'est quand même bien pour un pays. Mais c'est sûr qu'en Europe, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment en avant sur tout ça. Alors, même si ça vient justement des Pays-Bas et d'Europe, c'est vrai que c'est vraiment aux États-Unis que ça se développe beaucoup plus. Donc, après, un petit point sur les différentes startups. Donc, les pionniers, l'université de Maastricht qui a fait le premier burger in vitro, preuve de concept. Donc, ils sont en train de lancer la startup qui s'appelle Mozamite. Et, donc voilà, ça sera sûrement un des premiers à lancer en fait leurs produits sur le marché parce que, bon, c'est un des premiers à s'être lancés là-dedans. Et les deux photos qu'on voit, c'est de la viande cultivée. À gauche, c'est vraiment le premier prototype à droite, donc c'est un plus récent. Voilà. Il y a donc aux États-Unis, il y a même Fish Meat qui est aussi assez avancé. Ils ont déjà sorti au moins quatre prototypes de viande avec du poulet, du canard, boulet, je crois, bœuf, 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 porc. Donc voilà, ils sont sur différents types de viande et ils sont pas mal avancés aussi. Ils devraient être parmi les premiers à sortir les produits. Il y a aussi une startup qui s'appelle Just, avant il s'appelait Hampton Creek. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une startup qui est vraiment à la pointe en fait des alternatives végétales innovantes et qui jusque-là faisait donc des alternatives végétales comme de la mayonnaise, des œufs brouillés, des cookies et eux aussi en fait se lancent sur la viande cultivée et ils disent même qu'ils auraient les premiers produits, alors au défunt, il n'y a encore pas longtemps, ils disaient cette année, en 2018, ce qui semble un peu surprenant au niveau de la date. Apparemment, la dernière fois que le CEO a parlé, c'était plus de 2019 maintenant, mais en tout cas, ils se sont mis dans la course un petit peu il n'y a pas longtemps et ils voudraient être les premiers à sortir les produits et travaillent par exemple sur le foie gras cultivé comme on voit sur la droite et voilà par exemple eux en fait sur leur site internet on voit qu'ils ont écrit que ça leur semble quand même assez improbable que les familles d'Alabama se mettent à manger que du végétal donc même s'ils sont un peu des spécialistes du végétal ils ont quand même des doutes sur le fait que tout le monde se mette à manger du végétal uniquement d'un jour à l'autre donc on parle des familles d'Alabama mais bon je pense que c'est un petit peu partout un petit point sur Israël parce qu'Israël il y a 4 startups donc c'est vrai que ça bouge pas mal dans ce pays là et je pense aussi on a entendu pas mal parler de Supermeet parce qu'ils ont fait une campagne de financement participatif qui a pas mal tourné donc j'ai l'impression qu'ils se sont fait à s'y connaître en fait eux et donc voilà c'était leur site c'est plus le site qu'ils ont maintenant mais ils avaient ce site là où en fait il fallait choisir son camp entre ceux qui met la viande et ceux qui met en gros les animaux qui ne voulaient pas les faire souffrir et qu'on cliquait sur un onglet ou l'autre ils expliquaient qu'en fait on pouvait avoir les deux en un produit et voilà donc en fait si ça bouge beaucoup comme ça en Israël je pense que c'est parce que déjà il y a une communauté de gens intéressés par le bien-être animal qui est assez importante et avec des gens pas mal actifs et aussi le fait que au niveau de la réglementation sur la recherche sur les cellules souches soit plus souple en fait en Israël donc du coup ils ont déjà pris de l'avance sur la recherche donc voilà ils ont un peu d'avance au niveau technique en plus ils sont particulièrement motivés parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent du milieu de la protection animale qui travaillent dans ces start-up donc ça bouge pas mal donc après un petit je vais montrer aussi donc il y en a qui travaillent sur tout ce qui est poisson et fruits de mer donc il y a Finless Food qui est sur le poisson alors eux font leur recherche sur la carpe mais ils voudraient lancer en fait du thon rouge ce qui serait en fait pas mal pour en fait sortir un produit qui est en fait concurrent si on peut dire à un autre produit qui soit déjà cher ce qui permettrait d'être plus compétitif enfin un peu plus facilement donc eux ils sont là-dessus il y a Wild Type qui est sur le saumon et il y a aussi Alpha Food Labs qui eux seraient sur les ailerons de requins donc dans le but en fait qu'on arrête de tuer de pêcher les requins et de leur couper leurs ailerons donc pour l'instant c'est ce qu'on a comme start-up qui travaille sur la partie poisson au niveau produits laitiers donc il y a Perfect Day qui est dessus alors là la photo je ne sais plus si c'est un vrai prototype ou pas je ne sais pas c'est pas très clair mais en tout cas pour l'instant c'est les seuls à être sur les produits laitiers donc on va voir quand est-ce que d'autres vont arriver mais pour l'instant ce sont les seuls qui sont là-dessus après il y a Clara Food qui est sur les oeufs mais sur le blanc d'oeuf uniquement et dans le but de travailler donc ça c'est une vraie photo par contre de prototype leur but à eux c'est de travailler avec l'industrie pour remplacer en fait l'oeuf dans les formulations de produits donc le blanc d'oeuf autrement il y a Geltor qui travaille sur la gélatine donc gélatine un produit aussi qu'on retrouve dans énormément de différents types de produits et ils vont se lancer en fait en premier dans les cosmétiques et avant d'aller après dans l'alimentaire mais au début ça sera cosmétique il y a aussi Modern Mido qui est sur le cuir donc là c'est un vrai prototype aussi avec un t-shirt qui est au MoMA et voilà en fait donc un prototype de cuir c'est vrai que en fait c'est sûr quand on pense produits animaux il y a énormément en fait de produits animaux dans énormément de types de produits qui existent donc il y a aussi le cuir et ce qui est intéressant c'est que en fait leur technique permettrait d'avoir que leur cuir ait des propriétés que n'a pas le cuir traditionnel par exemple avec le cuir traditionnel on est limité à la taille d'un animal alors que là tout peut être fait sur mesure apparemment ça peut être moulé sur des objets enfin c'est potentiel intéressant par rapport à ce produit là et donc deux autres startups qui sont sur qui se spécialisent sur l'alimentation pour les produits enfin pour les animaux de compagnie donc pour l'instant il y en a deux et donc ça je pense que c'est particulièrement intéressant en fait pour les gens qui ont fait le choix de ne plus manger de produits animaux mais voilà qui doivent nourrir des animaux de compagnie c'est un problème qui là pourrait être au moins résolu avec ces nouveaux produits donc ça pourrait être pour animaux de compagnie et aussi animaux dans les refuges de nourrir des carnivores donc je pense que c'est aussi assez intéressant de voir ça donc pour l'instant il y en a deux qui sont là-dessus les deux aussi aux Etats-Unis donc plutôt intéressant donc après au niveau donc encore des start-up et des investisseurs je pense que ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a en fait des groupes d'investisseurs qui investissent dans les mêmes entreprises et qu'on pourrait penser qu'ils aient des intérêts différents parce qu'en haut ce sont en fait des groupes d'investisseurs qui viennent du monde de la protection animale avec en fait des personnes qui sont dans ces fonds d'investissement qui avant étaient en fait responsables de grosses associations de protection animale aux Etats-Unis et en bas on a des producteurs de viande conventionnelle des gros plutôt qui investissent dans ces start-up donc je trouve que c'est pas mal parce que peut-être qu'en fait le fait que certains acteurs du monde de la viande conventionnelle investissent dans ces start-up il faudra peut-être dire qu'il n'y aura pas en fait une sorte de guerre qui va éclater entre les start-up de l'agriculture cellulaire et les gens du monde des produits animaux conventionnels et ça pourrait sûrement aider à ce que en fait ces produits arrivent sur le marché et peut-être qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la réglementation de choses comme ça donc je trouve que c'est pas mal de voir ça là par exemple il y a Bell qui a dit que ça offrira une alternative aux consommateurs qui s'interrogent sur leur consommation de viande pour des raisons éthiques ainsi qu'un moyen de satisfaire la demande croissante de manière durable donc en plus c'est un texte en français pour l'instant c'est quand même rare d'avoir des choses en français mais voilà donc j'explique qu'en fait pour eux c'est une façon d'offrir aux consommateurs un produit plus éthique plus durable donc c'est un cher intéressant donc au niveau des bénéfices alors au niveau des animaux on va dire que c'est ce qui arrive à l'esprit en premier en fait ce que les études ont montré c'est que les gens pensent en premier aux bénéfices sur les animaux la majorité des études parce que c'est vrai qu'eux en fait il y a certaines personnes qui disent ils sont enlevés de l'équation donc ça va être soit des biopsies alors si c'est biopsie il faudra voir comment est-ce qu'on fait ça est-ce que ça sera en fait des petits troupeaux qui seront gardés alors peut-être un peu comme des fermes pédagogiques ou en fait dans un village le troupeau avec des personnes qui s'occupent des animaux les gens qui peuvent venir voir le troupeau on leur explique comment on fait tout ça le procédé ça permettrait aussi peut-être d'avoir du coup les gens qui vont voir les animaux et peut-être aussi voir des animaux qu'on ne va pas tuer ça serait aussi différent donc il y a ça après il y a les cellules lignées cellulaires immortalisées qui là elles feraient qu'on n'aurait pas besoin d'animaux et pour tout ce qui est donc les autres produits animaux les oeufs tout ça donc là on n'a pas besoin d'animaux on n'a juste plus besoin d'eux et donc voilà tout ça il y a aussi des bénéfices pour les animaux de compagnie et les animaux dans les sanctuaires et c'est vrai qu'il y a une vidéo par exemple de Just qui montre que déjà en fait ils disent qu'ils vont prendre des cellules sur les plumes et après il y a une petite vidéo où on voit les gens de la start-up qui mangent du poulet avec le poulet qui se balade à côté le poulet en fait qui on a pris les cellules pour faire la viande donc c'est vrai que c'est un côté un peu magique après donc au niveau de l'environnement donc alors pour l'instant on n'a pas énormément d'études qui ont été faites sur les analyses de cycle de vie de ces produits enfin tout est assez récent quand même dans ce secteur mais les premières qui ont été faites montrent quand même des bénéfices pour l'environnement plutôt intéressants donc comme vous pouvez voir quelques chiffres ici sur le graphique donc beaucoup moins besoin d'eau de terre de gaz à effet de serre beaucoup moins de gaz à effet de serre il n'y aura plus aussi donc de déforestation ce qui permettra de conserver les habitats naturels plus de surpêche de choses comme ça donc il y a juste en fait au niveau de l'énergie où on ne sait pas trop parce que voilà enfin les études qui sont sorties n'avaient pas exactement les mêmes résultats sur l'énergie donc il se pourrait qu'il y ait plus besoin d'énergie pour la viande cultivée par rapport à la viande de bœuf mais voilà après en fait tout ça ce sont des estimations évidemment faudra voir concrètement ce qui se passe parce que pour l'instant les usines ne sont pas là donc il faudra vérifier tout ça et après aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait des terres éventuellement qui seront libérés grâce à cette technique voilà juste par exemple tout ce qui est par exemple structure paysagère qui aujourd'hui existe parce qu'il y a des animaux qui sont sur ces terres comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde des troupeaux qui sont là juste en fait pour brouter voilà et qu'on garderait et qu'on ne tuerait pas est-ce que ça serait par exemple les donneurs qui donneraient après les cellules c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir je ne sais pas si beaucoup de gens réfléchissent à ça pour l'instant je n'ai pas forcément l'impression après au niveau des bénéfices potentiels sur la santé en fait cette viande ne devrait pas demander d'antibiotiques d'hormones et donc elle ne devrait pas avoir tout ce qui est résidu de pesticides en quillisant vermifuge chose comme ça le fait que ça soit produit dans un environnement stérile et très contrôlé et plus facilement contrôlable ça voudrait dire qu'il pourrait avoir moins de risques de bactéries par exemple il y a aussi la réduction du nombre d'animaux qui pourraient réduire les risques de zoonose donc tout ce qui est vache folle grippe aviaire grippe porcine et ça serait aussi des produits qui pourraient être faits sur mesure donc avec possibilité de contrôler le taux de graisse dans le produit possibilité de remplacer la mauvaise graisse mettre à la place la bonne graisse des oméga 3 par exemple et en fait rajouter des vitamines en plus ou en fait ce que voudrait le consommateur donc après en fait ça serait avoir en fonction justement de ce que veut le consommateur est-ce qu'on part sur vraiment recréer quelque chose qui ressemble vraiment exactement aux produits animaux ou est-ce qu'on essaye de faire une version encore améliorée voilà disons qu'il y a aussi des bénéfices potentiels pour la santé humaine et après il faudra voir là aussi ce qui se passe alors au niveau de l'industrie aussi ça sera intéressant parce que alors déjà ce qu'on dit pas mal en fait ce que les gens disent de manière générale c'est qu'il faut manger moins de viande on entend quand même c'est pas mal ça il faut juste manger moins de viande mais c'est pas forcément satisfaisant on va dire comme solution et même pour l'industrie parce que eux leur dire oui vous allez juste vendre moins de produits c'est pas une solution pour eux donc eux voilà il faut s'ils ne peuvent plus vendre de produits animaux conventionnels il va falloir qu'ils vendent autre chose donc des alternatives des autres produits partir sur autre chose et donc ces produits là ce qui pourrait être bien c'est qu'en fait ils devraient avoir les mêmes propriétés fonctionnelles donc par rapport surtout en fait là je dis ça par rapport aux produits végétaux qui n'ont pas les mêmes propriétés fonctionnelles là ces produits de l'agriculture cellulaire devraient avoir les mêmes propriétés fonctionnelles ce qui permettrait de en fait pas vraiment changer les formulations des produits et les procédés de fabrication je ne comprends pas de quoi ? c'est quoi les propriétés fonctionnelles ? en fait c'est par exemple les œufs ça a plein de propriétés coagulation le fait de lier les produits en fait chaque produit a différentes propriétés et là par exemple en fait il n'y a aucun produit végétal qui reproduit toutes les propriétés de l'œuf par exemple tandis que là avec ces produits là ça pourrait être plus faisable en fait d'avoir exactement les mêmes propriétés donc la traçabilité aussi devrait être facilitée parce que on va dire les étapes sont réduites et il y aura un meilleur contrôle en fait de tout ce processus donc ce qui intéresse aussi beaucoup les industriels parce qu'actuellement c'est quand même sur la traçabilité qu'ils essayent de trouver des solutions les problèmes de traçabilité la standardisation devrait être aussi plus facile pour un même type de produit d'avoir toujours le même produit c'est aussi très important dans l'industrie au niveau du prix donc au début ça devrait être plus cher parce que comme tout pour tout nouveau produit toutes les nouvelles technologies en fait les premiers produits sont chers parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle et après avec le temps ça devrait arriver au même niveau de prix et normalement même dans le futur ça devrait être moins cher que les produits animaux donc ça aussi pour l'industrie et même pour les consommateurs ça sera une chose qui sera plutôt intéressante et il y aura aussi plus de pertes financières liées au tout ce qui est condamnés sanitaires la vache folle tout ça les problèmes avec les œufs ne devraient plus avoir non plus ces problèmes et donc ces pertes financières et ça permettrait aussi aux personnes enfin aux industries qui sont là-dedans d'avoir un avantage concurrentiel c'est-à-dire de dire que ce produit-là est plus éthique ce produit-là est plus durable d'avoir quelque chose à mettre en avant voilà donc après donc au niveau des challenges à surmonter donc il y en a encore plusieurs parce que on est quand même enfin je ne sais pas vraiment on est au milieu je ne sais pas enfin c'est quand même pas très vieux tout ça même si voilà les produits pourraient peut-être sortir pour en fait tout ce qui est les produits qu'on dit à cellulaire c'est-à-dire le lait les œufs le cuir il devrait sortir normalement en premier donc peut-être dans deux ans pour les premiers quelque chose comme ça et pour ce qui est viande peut-être un petit peu plus tard peut-être plus dans trois ans, quatre ans donc voilà donc le prix c'est un challenge qu'il va falloir surmonter parce que c'est sûr que si ces produits-là restent toujours beaucoup plus chers ça ne sera pas tout le monde qui va les acheter c'est sûr donc il faudra qu'au début il y ait des gens qui comprennent l'intérêt de ces produits qu'ils soient prêts à acheter plus donc voilà après il faudra voir aussi si on est capable de produire des morceaux entiers de viande parce que c'est vrai que les premiers produits qui vont sortir ce sera plus du style viande hachée donc des burgers des nuggets des bâtonnets de poisson parce que c'est juste en fait plus facile à faire techniquement il n'y a pas de structure en fait donc la question c'est est-ce qu'on sera capable de faire des morceaux en 3D des morceaux entiers là il y a un peu de recherche qui a été faite mais c'est sûr que les start-up vont d'abord se concentrer sur les produits les plus faciles puis apparemment étant donné qu'il y a 50% de la viande qui est vendue qui est déjà de la viande hachée si déjà il y a 50% du marché qui est remplacé ça sera déjà beaucoup donc voilà donc ça ça sera à voir après il y a tout ce qui est partie légale autorisation de mise sur le marché savoir est-ce que ça va être validé comment ça va se passer est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer de bloquer par exemple en Europe après ce que j'ai compris en fait une fois que c'est autorisé par l'Europe on ne peut plus revenir en arrière mais les membres de l'Union Européenne peuvent freiner en fait l'autorisation vraiment de mise sur le marché si en fait en disant qu'il y a un danger pour la santé humaine et donc voilà est-ce que peut-être il y a plusieurs pays qui vont dire ça est-ce que en fait il y a plusieurs types de blocages qui pourraient exister il pourrait dire que c'est dangereux il pourrait dire que c'est trompeur pour le consommateur et puis il y a aussi des choses à prendre en compte c'est apparemment donc si on dit que ça remplace un produit qui existe il faudra que sur le plan nutritionnel ça apporte vraiment la même chose que le produit conventionnel donc il y a ça au niveau des Etats-Unis là ils sont en train justement de voir qui va réguler est-ce que ça va être la FDA ou l'USDA alors sachant que la FDA a déjà validé des produits un peu alternatifs comme les algues les champignons de cornes par exemple c'est une entreprise anglaise ils valident aussi plutôt tout ce qui est OGM et l'USDA eux c'est le ministère de l'agriculture qui sont plus proches des éleveurs et peut-être que voilà si c'est eux qui doivent réguler enfin autoriser ça sera peut-être plus compliqué que ce soit approuvé du coup donc c'est un peu encore en discussion à ce niveau-là donc il y a ça après il y a le fait de produire à grande échelle parce que pour l'instant tout ce qu'on a ce sont des prototypes faits à petite échelle mais est-ce qu'on va réussir en fait à produire à grande échelle et ça c'est vraiment ce sur quoi les start-up travaillent aujourd'hui c'est la production à grande échelle de ces produits donc à voir si tout se passe bien est-ce qu'ils vont avoir en fait des problèmes techniques auxquels ils n'auront pas pensé vu que c'est la première fois qu'on fait ça c'est vrai que c'est quand même voilà tout reste à vérifier on va dire et il y a aussi donc l'acceptation du consommateur comme challenge parce que c'est vrai que même si au niveau technique on est au point c'est-à-dire que les produits imitent bien les produits conventionnels qui sont bons et qu'ils sont autorisés enfin ils sont autorisés d'être vendus sur le marché est-ce que les clients seront là est-ce que les gens achèteront donc c'est aussi un challenge et donc je vais parler un peu plus de ça parce qu'en fait j'ai fait une étude sur l'acceptation du consommateur à l'université de Maastricht donc je vais un peu plus parler de ce problème-là d'acceptation du consommateur alors déjà on pourrait peut-être parler du nom parce que c'est vrai que le nom qu'on donne au produit peut quand même amener à plus ou moins d'acceptation des personnes juste en fait si on choisit un nom qui n'est pas très positif comme viande artificielle viande synthétique frankenmeat là voilà en fait même quand on voit une étude ou un article si on voit en fait quel nom a été choisi si c'est un nom quand même négatif on veut un peu dire que la personne est plutôt contre donc moi je pense qu'il faudrait c'est quand même garder un nom plutôt neutre sans connotation négative comme moi j'ai l'impression qu'en français viande cultivée viande de culture ça reste assez neutre par contre on n'a pas eu d'études de fait sur le nom en français encore ils ont fait des études sur le nom en anglais mais pas en français et justement le nom en anglais donc ils ont choisi pour l'instant il y a des gens qu'on choisit clean meat parce que en fait ça évoque le fait que ça soit clean pour l'environnement le produit en lui-même soit plus clean et clean pour les animaux donc quelque chose de plus propre mais voilà en fait c'est pas un nom qui est parfait parce qu'il y a des gens qui en fait qui disent oui mais alors là vous êtes en train de dire que votre produit est propre ça veut dire que la viande conventionnelle n'est pas propre alors est-ce que c'est une bonne chose de faire ça sachant que les personnes du monde des produits animaux conventionnels eux-mêmes investissent certains dans les startups c'est pas forcément bien en fait de critiquer voilà en fait les autres et après au niveau on va dire plus en tant que français que non anglophone des fois il y a en fait il y a des journalistes qui traduisent directement clean meat en viande propre et du coup ça donne un nom qui en français n'est pas terrible je trouve et voilà donc je pense que ça va pas trop ce nom-là ça évoque enfin moi ce que je pense justement au niveau des catégories c'est que je pense que pour que ces produits marchent il faut que ça reste dans la catégorie de produits animaux de viande et pas autre chose que ça soit pas un produit éthique pas un produit bien pour l'environnement parce qu'il se pourrait que si on dit en fait ouais ça c'est une viande qui est bonne pour l'environnement les gens se disent ah oui mais moi je m'en fous de l'environnement moi je suis pas un écolo moi je veux manger de la viande donc donnez-moi ce que je connais ne donnez-moi pas un nouveau produit donc voilà je pense qu'il faut que ça reste avant tout de la viande et pas autre chose voilà sinon donc il y a eu quelques études qui ont été faites sur l'acceptation du consommateur mais pas énormément pour l'instant et en plus les études qui ont été faites c'est souvent aux Etats-Unis Royaume-Uni et Pays-Bas donc c'est pas très représentatif du monde en général pour le moment mais les premières études en général ont fait ressortir que l'acceptation des personnes est plus forte avec les hommes en fait les hommes ont tendance à être plus ouverts à ces produits à ce qu'on souhaite les gens plutôt jeunes plutôt éduqués plutôt les consommateurs de viande que les végétariens véganes c'est plus dans ce sens-là alors après est-ce que la question c'est est-ce que les végétariens voudraient manger cette viande ou est-ce qu'ils sont en faveur voilà ça voudrait avoir un peu plus creusé ça et aussi voilà le fait que en fait plus une personne est familiarisée avec cette technologie et ses produits plus elle a tendance à accepter enfin ces produits à être en faveur de son développement à être susceptible d'acheter de consommer plus tard donc en fait c'est un peu là-dessus qu'on peut enfin c'est le critère sur lequel on peut jouer pour en fait augmenter ou pas en fait l'acceptation des gens c'est juste expliquer en fait expliquer ce que c'est expliquer quels sont les bénéfices potentiels de ces produits voilà au niveau des remarques négatives qui ressortent pas mal c'est le fait que ce soit pas naturel donc ça c'est ce qui ressort vraiment en premier dans la plupart des cas donc le côté pas naturel et une crainte que ça soit des produits qui soient pas bons même mauvais pour la santé et par contre au niveau des avantages perçus donc la plupart des études ont montré que c'est plutôt le bien-être animal qui est perçu en premier ensuite que ce soit une façon en fait un bon moyen de nourrir la population humaine et répondre à la demande qui va exploser la demande de viande qui va exploser dans les années qui viennent ils ont aussi dit que c'est une bonne chose pour l'environnement et par contre il y en a aussi qu'on dit que ça serait bien pour la santé et que ça serait un produit peut-être plus sûr donc voilà alors après au niveau de quelques chiffres en fait on peut voir que c'est quand même assez variable au niveau par exemple de la volonté de goûter il y a différentes études alors vraiment on a tout mélangé des sondages des études qualitatives quantitatives mais on voit en fait que les chiffres sont vraiment assez variables d'une étude à l'autre et alors aussi en fait c'est parce que déjà à chaque fois le nom utilisé pour un produit n'est pas le même on explique plus ou moins de choses sur le produit en fonction des gens ils sont plus ou moins déjà informés de ce qu'est l'agriculture cellulaire la viande cultivée ou pas plus ou moins informés de quels sont les problèmes liés aux produits animaux conventionnels donc ça fait que il y a beaucoup de variations dans les résultats mais en général la volonté de goûter est quand même plutôt élevée dans la plupart quand même des études les gens seraient quand même assez curieux quand même de goûter malgré tout alors là je vais donc un peu parler de l'étude que j'ai faite à Maastricht donc à Maastricht avec Marc Post donc on a fait une étude pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'acceptation du consommateur et pour observer l'effet de l'information sur l'acceptation du consommateur donc de la viande cultivée dans un contexte de dégustation avec aussi pour but de voir s'il y avait un yuck factor ça en fait c'est une réaction de dégoût face à un produit qui ne nous paraît pas naturel qu'on ne connaît pas première réaction vraiment de dégoût et la réaction c'est de savoir est-ce que les personnes vont aller au-delà de ce premier sentiment de rejet qu'on a donc pour le design de l'étude donc on a eu à peu près 200 personnes donc des néerlandais qui sont venus pour cette étude alors donc il y a à peu près 200 personnes qui sont venues qui ont d'abord répondu à des questions est-ce que vous avez entendu parler de la viande cultivée avant est-ce que vous êtes en faveur ou contre son développement est-ce que vous voudriez goûter vous voudriez acheter ce que vous voudriez remplacer après ça on les a séparés en trois groupes et chaque groupe a reçu des informations différentes le groupe 1 a reçu des informations sur les bénéfices sociétaux c'est-à-dire on a expliqué que ça serait une bonne chose pour les animaux une bonne chose pour l'environnement le deuxième groupe a reçu des informations plus personnelles c'est-à-dire on a plus expliqué comment on fabriquait cette viande et quel était l'impact sur la santé en fait plus des informations sur le produit lui-même et le troisième groupe a reçu des informations enfin en fait on ne lui a pas parlé de bénéfices ni pour l'environnement ni pour les animaux on n'a pas non plus expliqué comment vraiment était faite cette viande on a plus en fait dit que c'était bon qu'il pouvait avoir tous les types de recettes qu'il voulait c'était plus un peu un langage un peu comme publicitaire sur de la viande sans parler de qu'est-ce qu'offre cette viande en plus par rapport à la viande conventionnelle donc voilà donc après ça on leur a reposé les questions êtes-vous en faveur voudriez-vous goûter voudriez-vous acheter voudriez-vous remplacer pour voir s'il y avait donc une différence entre les deux grâce à l'information donnée et après ils ont eu une évaluation sensorielle avec deux échantillons de viande donc on leur a dit un échantillon était de la viande conventionnelle un échantillon était de la viande cultivée mais en fait c'était que de la viande conventionnelle le but c'était de se placer un peu comme dans le futur si on arrive à faire de la viande cultivée qui est exactement comme la viande conventionnelle donc avec des produits qui sont vraiment les mêmes est-ce qu'il y a une différence dans l'acceptation et dans le fait qu'ils aiment ou pas les échantillons en fonction du fait qu'ils se disent que c'est une viande qui est cultivée en laboratoire et donc pas une viande conventionnelle c'est vraiment juste pour étudier le concept en fait pas le produit mais le concept de la viande cultivée donc là on a fait un test hedonique avec 6 descripteurs donc on leur a demandé s'ils aimaient l'apparence sur une échelle donc plus ou moins s'ils aimaient l'apparence s'ils aimaient la couleur l'odeur le goût la juttosité la tendreté et après ça donc on a à nouveau reposé les mêmes questions êtes-vous en faveur voudriez-vous acheter remplacer est-ce qu'ils voudraient payer plus pour cette viande et une question verte sur les pensées différentes pensées qu'ils auraient mais aussi voilà ce qu'il faut aussi dire c'est que on leur a avant qu'ils viennent pour faire l'étude sur place à l'université on leur a dit que c'était une étude sur la viande on n'a pas dit que c'était la viande conventionnelle on n'a rien dit on ne voulait pas sélectionner déjà les gens on a juste dit c'est sûr de la viande avec une dégustation de viande et ils ont su que le sujet était la viande cultivée qu'une fois sur place donc voilà alors déjà ce qu'on a vu en fait c'était que la majorité des gens nous ont dit qu'ils avaient déjà entendu parler de cette viande et qu'ils savaient ce que c'était donc nous déjà ne s'entendez pas à ça que la majorité dise oui oui je sais ce que c'est donc voilà c'était plutôt intéressant de voir ça et on sait aussi qu'il y a une corrélation positive entre le niveau de connaissance et l'acceptation donc ça a sûrement joué en fait sur l'ensemble des résultats de notre étude mais voilà il n'y a quand même que 11% qui n'avaient jamais entendu parler de ça alors je pense qu'en France les résultats seraient différents après au niveau des effets de l'information donc les trois types d'informations qu'on a donné c'est à dire les bénéfices sociétaux bien faits sur l'environnement les animaux le fait qu'on puisse nourrir plus de personnes le deuxième groupe donc informations sur le produit en lit même et le troisième groupe on n'a pas parlé de bénéfices on a juste dit que c'était la bonne viande donc ces trois types d'informations ont amené à une acceptation plus élevée avec une légère différence en fait pour le deuxième groupe avec les bénéfices personnels qui ont eu une acceptation qui a légèrement plus augmenté par rapport aux deux autres groupes mais globalement les trois types d'informations ont fonctionné voilà on pensait avoir par exemple on pensait observer que le troisième groupe n'est pas de plus d'acceptation qui augmente en fait parce qu'on leur a pas du tout parlé de bénéfices donc on s'est dit peut-être eux ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc à quoi ça sert et en fait non dans les trois groupes l'acceptation a augmenté après au niveau de l'analyse sensorielle alors déjà la volonté de goûter parce que donc ils avaient devant eux quand même deux échantillons de viande un c'était dit et écrit que c'était de la viande conventionnelle et que l'autre échantillon c'était de la viande cultivée et donc là en fait ils ont tous goûté l'échantillon de viande cultivée donc on s'attendait quand même à ce qu'il y ait quand même quelques personnes qui refusent qui peurent ou voilà mais ils ont vraiment 100% des participants ont goûté l'échantillon qui est pensé de la viande cultivée avec certains qui regardaient ça un peu sur toutes les coutures il y a aussi une personne qui m'a demandé s'ils pouvaient prendre une photo de l'échantillon mais voilà donc ça aussi on ne s'attendait pas à ce que vraiment tout le monde goûte et le fait enfin les sujets étaient plus disposés à goûter le burger cultivé après information aussi donc là aussi pas de différence entre les trois groupes et donc au niveau des différents descripteurs donc il n'y a pas de différence à part au niveau du goût parce qu'en fait les gens les participants ont plus aimé le goût du burger cultivé donc sachant que c'était la même viande mais ils ont trouvé que c'était meilleur l'échantillon de viande cultivée donc là on aurait pu s'attendre à l'inverse qu'ils disent que c'était plus mauvais parce que voilà tout un concept s'ils n'avaient pas été en accord avec le concept ça aurait pu influencer sur leur perception et ils auraient pu dire que c'est plus mauvais alors que là en fait on s'en dit que c'était même meilleur et là aussi le type d'information n'a pas affecté l'appréciation des échantillons donc sur aucun descripteur comme je l'ai dit et pas de différence entre les trois groupes au niveau de la volonté de payer une prime donc de payer plus cher donc on avait posé la question quel est le prix maximum que vous seriez prêt à payer pour un burger cultivé sur la base de 1 euro pour le burger classique que vous venez de goûter donc là il y a une majorité 57% des gens des participants qui étaient prêts à payer plus donc après bien sûr c'est du déclaratif comme toutes les études comme ça mais c'est quand même intéressant de voir qu'une majorité des gens se disent prêts à payer plus pour cette vie en route et quand on regarde en fait combien ils seraient prêts à payer plus en moyenne ça serait 37 centimes d'euros qu'ils seraient prêts à payer en plus et là aussi donc pas de différence entre les trois groupes au niveau de la volonté de payer la prime et donc on a posé une question ouverte donc on a demandé en fait quels étaient leurs pensées qu'ils avaient sur la viande cultivée donc positif négatif vraiment tout donc là en fait j'ai fait un focus sur le troisième groupe à qui on n'a pas parlé des bénéfices donc ils n'avaient aucune information sur les bénéfices sur comment c'était fabriqué tout ça et en fait ce qu'ils reçoivent en premier c'est que c'est une bonne chose pour l'environnement donc on ne s'attendait pas non plus à ce que des gens à qui on n'explique en fait rien nous disent ah oui c'est une bonne chose pour l'environnement puis après c'est une bonne chose pour les animaux c'est une bonne alternative et après le fait que ce soit bon pour l'environnement bon pour les animaux c'est aussi ce qu'on a retrouvé dans les deux autres groupes mais en fait ce qu'on voit c'est que les gens sont déjà pas mal informés des bénéfices en fait de cette viande c'est voilà alors après c'est vraiment voilà pourquoi est-ce que ces gens-là sont aussi informés c'était intéressant de le voir c'est vrai qu'en fait tous les résultats qu'on a eu on ne s'attendait pas à les avoir par contre quand on regarde donc les commentaires négatifs et donc plutôt les craintes ce qui ressortait et là aussi pour les trois groupes vraiment en premier c'était la peur que ce soit trop cher que le prix soit trop élevé largement devant les autres peurs donc ça je pense que c'est lié au fait que quand en 2013 il y a eu la présentation du premier burger in vitro à Londres les journalistes ont énormément parlé du prix sans dire que tout premier prototype était forcément cher et qu'après les prix baissaient c'est peut-être le fait que ce soit quelque chose alimentaire de la viande et du coup ils ont vraiment mis l'accent là-dessus et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui du coup sont presque persuadés que ça va rester hyper cher donc on va dire si ça reste hyper cher ça ne marchera pas forcément on devra faire baisser les prix mais ça reste vraiment quelque chose les gens restent quand même assez bloqués sur cette idée d'un prix inabordable avec aussi la peur que ça soit en fait un produit que pour les riches donc il y en a aussi pas mal qu'on dit ça ils ne voulaient pas que ce soit un produit que pour les riches et aussi dans les autres craintes on voit aussi que dans ce groupe-là on a qui nous ont parlé des effets négatifs sur les éleveurs et les gens en fait dans l'industrie de la viande qui n'auraient plus leur place en fait avec cette nouvelle façon de faire des produits animaux après avec des peurs pour les risques sur la santé et après quand on regardait par contre les questions vraiment qu'ils posaient sur cette viande c'était plus des questions sur les aspects nutritionnels et est-ce que c'était bon ou pas pour la santé donc comme on avait vu aussi que ce qui avait amené à plus d'acceptation c'est quand même les informations sur le produit lui-même justement les conséquences l'impact sur la santé c'est a priori pour cette population c'est ce qui a le plus d'importance c'est de leur expliquer comment c'est fait ce que ça vaut au niveau nutritionnel et l'impact sur la santé donc voilà et après donc quelques chiffres qu'on a eu enfin globalement que je trouve en fait aussi assez intéressant c'est que on pourrait se dire qu'avec ce niveau d'information là et si le produit est semblable au produit conventionnel on aurait 84% des gens donc qui seraient en faveur au final de cette viande il n'aurait plus de 80% qu'ils voudraient acheter et 70% qu'ils voudraient remplacer la viande conventionnelle par cette viande là donc avec cette population là donc voilà après il faut voir que donc là c'était une étude faite avec des néerlandais avec Marc Post qui est en fait c'est vrai que lui ça reste un peu actuellement le parrain de la viande cultivée dans le monde alors est-ce que pour eux ça marche un peu comme une personne de référence ça vient de chez eux donc ils ont tendance à plus enregistrer les informations ce qui ferait qu'ils seraient plus informés ils auraient mieux compris les bénéfices ils auraient peut-être aussi moins peur parce que c'est quelqu'un de chez eux qui fabrique ça qui savent aussi que c'est à la base Marc Post c'est un docteur donc on se dit aussi c'est quand même un docteur qui développe le produit normalement ça ne devrait pas être dangereux pour la santé mais en fait concrètement les résultats qu'on a eu là c'est les résultats les plus positifs que j'ai vu dans les études sur l'acceptation du consommateur pour l'instant donc est-ce que les néerlandais seraient les gens vraiment les plus informés dans le monde et les potentiels enfin premiers acheteurs parce que voilà ils ont compris pourquoi c'est une bonne chose et ça serait aussi très intéressant bien sûr d'avoir ce type d'études dans les autres pays dans des pays par exemple comme la France où j'imagine que ça serait assez différent parce que c'est vrai qu'aux Pays-Bas la culture gastronomique est moins forte voilà ils sont peut-être moins attachés à leur tradition même à leur langue par exemple là-bas il y en a ils m'ont dit peut-être dans deux générations plus personne ne parle de néerlandais et ils s'en foutent c'est un peu ça donc c'est sûr ils sont moins attachés à leur côté traditionnel et ils sont aussi beaucoup comment dire au courant des problèmes sur l'environnement par rapport à l'environnement parce qu'ils ont eu au début du siècle des problèmes d'inondation ils ont fait des grosses constructions pour empêcher la mer de montées d'autres inondations peut-être que pour eux en fait les problèmes environnementaux ça leur parle plus c'est beaucoup plus concret donc c'est voilà je pense qu'il y a des facteurs aussi qui font qu'avec une population comme ça ce sera peut-être plus simple le fait qu'il y ait une culture gastronomique moins forte qu'ils soient aussi plus ouverts de manière générale plus ouverts à l'innovation plus au courant qu'il faut faire quelque chose en fait pour l'environnement voilà mais plus d'études ça serait bien d'avoir plus d'études pour avoir plus d'informations sur tout ça et donc ce qu'on a vu aussi avec cette étude c'est que le yuck factor ce facteur de rejet parce qu'en fait ce yuck factor il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent personne n'en mangera moi quand j'ai fait des présentations en France il y en a quand même qui m'ont dit ça marchera jamais après quand on monte ces études comme ça ils disent oui bon ça ne marchera pas avec les français bon après je ne pense pas on a quand même de la même espèce les français et les néerlandais donc ça prendra peut-être plus de temps avec les français à voir comment ça se passe mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal eu ces réactions de oui mais pas avec les français ou le côté oui mais les néerlandais ils mangent n'importe quoi donc c'est normal donc voilà c'est un peu étrange donc voilà et donc en conclusion donc il y a quand même des bénéfices potentiels parce qu'il faut quand même dire potentiels parce que pour l'instant les usines ne sont pas là on ne peut pas vérifier les choses mais des potentiels qui sont quand même très intéressants pour les animaux pour l'environnement même pour la santé humaine donc je pense que ça vaut le coup de continuer les recherches donc sachant que voilà c'est encore une technologie qui est encore très naissante qui a encore beaucoup de challenges à surmonter peut-être des challenges qu'on ne connaît pas encore et qu'il faut encore de l'argent pour financer la recherche parce que même s'il y a déjà de l'argent qui vient il y a quand même des gens connus Bill Gates tout ça qui investissent il y a quand même besoin d'énormément d'argent parce que si le but est de remplacer les produits animaux traditionnels il faut de la recherche et puis il n'y a pas encore on va dire une start-up sur chaque type de produit donc il y a encore pas mal de choses à faire et je pense que c'est aussi important de communiquer d'informer en fait les gens parce que le fait de communiquer ça fera qu'il y aura une meilleure acceptation des gens donc des potentiels consommateurs ça fait aussi qu'il y aura des investisseurs qui pourraient être intéressés justement d'investir dans ces start-up ou donner de l'argent pour la recherche parce que pour l'instant comme c'est pas très connu il n'y a pas forcément facile de trouver de l'argent parce que juste les gens ne savent pas que ça existe et aussi le fait de communiquer ça permettrait de trouver des chercheurs qui voudraient travailler là-dessus parce que aussi une des difficultés du milieu c'est de trouver des chercheurs pour aller travailler soit dans les universités soit dans les start-up donc spécialement au niveau de la viande parce qu'en fait cette technique vient de la médecine donc ce sont des gens qui sont dans la médecine des gens qui ont fait médecine pour sauver des vies humaines et donc ils n'ont pas forcément envie d'arrêter médecine pour aller fabriquer de la viande voilà donc concrètement on a aussi besoin de gens pour travailler sur la partie technique de tout ça il y a les start-up qui cherchent aujourd'hui en fait des gens pour travailler là-dessus c'est déjà quoi bon alors malheureusement pour les européens c'est surtout aux Etats-Unis effectivement qu'on a besoin de ça pour l'instant mais j'ai quand même mis une petite liste en fait de profils recherchés donc plutôt dans le milieu enfin pour la partie technique et voilà en fait les personnes qui voudraient par exemple aider les animaux qui voudraient aider la protection de l'environnement et qui auraient déjà ces connaissances pourraient se diriger vers ce domaine pour se rendre utile voilà ou après il y en a aussi qui retournent à l'école faire des études pour travailler dans ces start-up pour fonder les start-up et ça c'est le cas justement des gens en Israël qu'il y en a quand même qui m'ont dit si les gens veulent être utiles il faut qu'ils retournent à l'école et qu'ils font des start-up ben voilà donc pour l'information je peux vous couper merci beaucoup Merci.